Bonjour Hugues Fabrice Zango. Bonjour Karim. Merci de nous recevoir chez vous ici dans le nord de la France. Tout d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Hugues Fabrice Zango, je suis athlète burkinabé, également étudiant. Je suis en deuxième année de doctorat, un génie électrique. Né à Ouagadougou. Je suis né à Ouagadougou, à 5 km de Ouagadougou, en 1993, le 25 juin. Je suis du signe du cancer. Je suis arrivé en France en 2016 dans le cadre de mes études et également dans le cadre de sport. Depuis, je fais mon petit bout de chemin. A l'époque, lorsque vous étiez jeune au Burkina Faso, est-ce que vous rêviez d'être athlète, de faire de l'athlétisme ? Alors, pas du tout, parce que le Burkina Faso, le problème en Afrique, de façon générale, c'est que nous n'avons pas de référence dans le milieu de l'athlétisme. Par exemple, au Burkina Faso, on n'avait pas encore eu d'athlète à un niveau mondial. Ce qui fait qu'il n'y a pas forcément d'engouement au niveau des jeunes. Les jeunes ont besoin d'idoles entrepifs. Donc, au Burkina Faso, vu qu'on n'en avait pas et qu'on n'en parlait pas, la presse n'en parlait pas, de l'athlétisme. Donc, ce n'était pas un sport hyper connu. Moi, je ne savais même pas que l'athlétisme, on pouvait le faire à un niveau professionnel. Et donc, c'est vraiment en 2011 et même jusqu'en 2012, en fait, que j'ai compris qu'en fait, l'athlétisme, il y a des gens qui en vivaient. Donc, avant cela, je n'avais pas forcément ce rêve d'être un athlète de haut niveau, avant même d'avoir touché l'athlétisme tout à fait par hasard, comme je vous ai dit. Et c'était quoi les rêves alors, à l'époque ? Alors, au départ, moi, je voulais juste être ingénieur dans la recherche, parce que la recherche, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Et donc, moi, je voulais vraiment faire de la recherche dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de l'électricité, de façon générale. Ça, c'était mon rêve dès le départ. Et comment vous vous mis à l'athlétisme ? J'avais vu notamment que vous avez des clés USB, que vous allez au Cyber Café. Racontez-nous un petit peu, justement, comment vous avez découvert l'athlétisme ? Oui, alors, j'ai découvert l'athlétisme tout à fait par hasard en 2011. J'étais en classe de première et il y a mon professeur d'éducation physique qui m'a proposé de participer à une compétition inter-scolaire, en fait. Et donc, j'ai été à cette compétition-là. J'ai fait du 100 mètres et du triple saut. Et au niveau du triple saut, il y avait... Parce que c'est la seule compétition inter-scolaire, en fait, dans la ville de Ouagadougou. Et tous les entraîneurs nationaux venaient là pour détecter des pépites. Donc, c'est là qu'on m'a repéré. On m'a repéré au niveau du triple saut. Et on m'a demandé de venir m'entraîner au stade du 4 août. Au début, ça ne m'a pas du tout enchanté. J'ai fait un mois, deux mois, je ne répondais pas aux appels. Moi, ça ne m'intéressait pas de venir m'entraîner au stade du 4 août. Un jour, en fait, j'ai répondu, je lui ai demandé, mais si je viens m'entraîner, qu'est-ce que je gagne au juste ? Parce que, bah, c'est bien beau de vouloir s'entraîner, mais c'est quoi la finalité ? Et donc, il ne m'a pas forcément convaincu. Il m'a dit, oui, si tu viens t'entraîner, tu pourras éventuellement gagner cette compétition inter-scolaire du moins. Et, bah, tu pourrais être le meilleur au Burkina. Au départ, ça ne m'a pas convaincu. Mais, on a encore eu un autre échange plus tard, où il m'a dit, ouais, si tu viens, peut-être que si tu es le meilleur au Burkina, dans un, bah, après, bien sûr, plusieurs années d'entraînement, tu pourrais voyager. Et moi, j'ai dit, tiens, ça, c'est intéressant, ça, c'est une belle finalité. Et donc, l'envie de voyager, et ça, c'est un but, en fait. Donc, je me suis dit, peut-être que si je suis le meilleur au Burkina, je pourrais voyager. Et comme moi, je suis de, je ne l'ai pas dit, j'ai l'envie de toujours chercher, parce que moi, la recherche, ça a toujours été mon truc, ça a toujours été mon fort. J'ai commencé à chercher dans le domaine de l'athlétisme, de façon générale, est-ce qu'on peut voyager, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et donc, derrière, j'ai commencé à m'entraîner au stade du 4 août. J'ai essayé de gravir rapidement les échelons, être le meilleur, afin de pouvoir voyager. C'était ça, mon objectif au départ. Et derrière, pour pouvoir progresser dans ma discipline du triple saut, là, parce qu'on n'avait pas de technicien comme ça, donc moi, j'allais au cyber, parce qu'il me fallait quelque chose, une vision. Il me faut voir quelqu'un de très fort, et à qui je pourrais éventuellement me référer, pour pouvoir progresser. Et donc, j'allais au cybercafé, je téléchargeais des vidéos des meilleurs sauteurs, Aido Wu, Teddy Tango, Jonathan Edouard. J'avais un paquet de vidéos, j'en avais tellement, et je voyais qu'ils ne sautaient pas tous de la même façon. J'ai essayé tous les styles de saut. J'ai essayé tous les styles de saut. J'ai lu des bouquins de triple, tout ce que je pourrais trouver sur le net, sur le triple. Je lisais sur les sauts, je faisais de la recherche dans le triple saut. Et donc, en quelque sorte, on va dire que le triple saut, c'est aussi une autre branche de ma cible de recherche. Franchement, je recherche, et même jusqu'à maintenant, je recherche encore la perfection dans le triple saut, parce que je sais que je suis encore loin de cette perfection. Et quels souvenirs gardez-vous justement de cette enfance, de cette recherche permanente ? Alors, ce que je garde, c'est assez étrange, parce que je faisais cette recherche-là, et je sautais tout le temps dans un couloir, parce que derrière notre maison, en fait, il y avait un couloir d'à peu près 15 mètres. Alors, tous les jours, j'étais là-bas, après les cours, de 18h, 30h, 19h jusqu'à 20h. Je faisais que sauter, j'essayais des trucs. Alors, je n'avais pas de haie, je n'avais pas de... mais je prenais des pneus pour faire des bondissements dessus, comme si c'était des haies, parce que j'avais vu aussi dans mes recherches que... Voilà, j'ai essayé plein de trucs, et j'ai vraiment adapté mon environnement pour progresser dans le triple saut. Et ça a été tellement fulgurant que... Moi, en fait, le souvenir et le truc qui m'a marqué, c'est qu'un a à peine à avoir commencé à connaître le triple, parce que j'étais à 12 mètres 80, et je suis passé à 15 mètres 60. J'ai fait un gap de plus de 2 mètres, et de 2 mètres 80, de 2 mètres... pratiquement 3 mètres, et ça, c'était énorme. Et à partir de ce moment, je me suis dit... Là, je suis... parce que je suis aussi le niveau junior mondial, parce que ça aussi, c'était un truc qui m'intéressait. Moi, je m'intéresse, en fait, à tout ce qui est de mon... j'allais dire, de mon... de mon niveau et tout cela. Et donc, il y avait Pedro Pablo Pichardo qui était le meilleur junior en son temps, et il était à 16 mètres 80 déjà. Et donc, moi, j'étais à 15 mètres 60, donc il avait 1 mètre entre nous. Bon, maintenant, il n'y a qu'un centimètre parce que son record a 18-08, et moi, c'est à 18-07. Mais bon, voilà, là, je... Et il est né deux jours après moi. Il est né le 27 juin. Moi, je suis né le 25 juin. On est de 4-23. Donc, moi, je dis, bon, lui, il faut que je le colle jusqu'au bout. Donc, c'est ça. C'est lui que je voulais attraper et qu'on allait monter ensemble. Alors, ça n'a pas été aussi simple parce que même si j'avais... et compris que j'avais un talent parce qu'après avoir progressé de 3 mètres dans le stade de 4, personne n'a jamais fait ça. Donc, j'ai compris que j'avais quelque chose, en tout cas, à faire dans le triple saut. Et donc, il fallait forcément que je travaille davantage. Mais comment travailler ? Forcément, lorsque tu cherches seul, à un moment donné, tu... Je vais vite au départ, mais à un moment donné, je suis bloqué parce qu'il faut vraiment une vision, un savoir-faire, en fait, pour progresser. Et là, je n'avais pas tous les outils qui allaient me permettre de beaucoup progresser. Après, j'ai encore gagné 1 mètre à Ouagadougou, mais c'était vraiment travailler très, très dur. Et derrière, c'est beaucoup plus facile. Passer de 17 mètres à 18 mètres a été beaucoup plus facile pour moi que de passer de 15 mètres à 16 mètres par exemple. Donc, ça a été d'étape en étape. Il y a eu les juniors, justement. Et puis, il y a eu cette arrivée en France en 2015, si je ne me trompe pas. Alors, c'était en fait en 2016. En 2016. Oui, c'est en 2016. Je suis arrivé en France en 2016 pour préparer les Jeux Olympiques. parce que, en fait, nous, notre année scolaire, c'est terminé en février 2016 pour que je prenne ma licence. Et derrière, il y avait un petit creux. Alors, on pouvait entamer directement les études de master en mars, mais il y avait un petit creux quand même. Donc, je me suis dit non. J'allais postuler pour des universités en France. Comme ça, je commence en septembre. Mais tout le creux de mars à septembre, en fait, j'allais mettre à profit et préparer en fait les Jeux Olympiques. Parce que, il faut dire que j'étais à... J'avais déjà fait 16 mètres 76 en 2015. Et il faut dire que, en fait, toute ma vision a changé en 2015, en fait. À partir de 2015, j'ai compris que, franchement, je pouvais, si j'avais une structure, si j'avais tout ce qu'il fallait, je pouvais aller challenger les meilleurs au monde. Ça, je l'ai compris à partir de 2015, réellement. Et donc, à partir de 2016, j'avais déjà commencé à chercher les solutions maintenant pour m'extirper, pour pouvoir trouver les moyens qui allaient me permettre d'aller chercher ce que je visualisais. Parce qu'à partir de 2015, je visualisais tout de suite 18 mètres déjà. Parce que je voulais absolument faire 18 désormais. Dès ce moment-là ? Oui. Dès 2015, je visualisais maintenant 18 mètres, en fait. Je pensais que c'était possible pour moi de le faire. Et donc, en 2016, lorsque j'ai eu ce creux-là, j'ai mis à profit, je me suis entraîné et j'ai pu aller aux Jeux Olympiques de Rio. Je suis sorti au Calif et derrière, je suis venu en France, en fait, pour commencer mes études en septembre. Et donc, l'un dans l'autre, j'ai réussi à trouver le club Artois-Athlétisme. Et puis, voilà, mon aventure a commencé en France dès cet instant. Comment s'est passée l'adaptation à la France ? Climat complètement différent, et notamment ici, dans le Nord de la France, où il fait assez froid. Comment se sont passées les premiers jours, les premières semaines ici ? Alors, les premières semaines, ça allait, mais après, parce qu'on était en septembre encore, donc, on va dire que ce n'était pas encore vraiment l'hiver. Mais mon premier hiver a été quand même assez rude parce que j'ai pris 3 kilos comme ça. J'avais vu trop qu'on mange ici, c'est assez compliqué. Et j'avais un stage en janvier et je quittais le... J'allais dire ma chambre la nuit entre griffes, il était 7 heures. Et à 17 heures, lorsque je quitte le bureau des phages, en fait, il fait nuit. Donc, j'étais perdu. Et donc, c'était vraiment compliqué pour moi au départ. C'est vrai que c'était... Ah ouais, et puis là, c'était dur en effet au départ. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas le stage de l'hiver qui était encore ouvert parce qu'il était encore en travaux. Et du coup, je devais m'entraîner dehors. Donc, je quittais le stage pour venir m'entraîner dehors ou l'école pour m'entraîner dehors. C'était horrible la première année. ça, c'est sûr. Et du coup, n'empêche que la première année, j'ai pu améliorer le record du Burkina à Salle qui était à 16 mètres 0,9. J'avais pu l'amener à 16 mètres 50. Mais c'était quand même très, très rude. Et au final, ça l'a fait. Et en plus, il y a eu le record du Burkina, puis le record d'Afrique, puis le record du monde. quand êtes-vous perçu au Burkina ? Comment vous sentez cette fierté justement au pays, notamment après votre médaille au championnat du monde de Doha ? Alors, après le championnat du monde de Doha, je pense que tout a été... Je pense que pas la priorité du sport, parce que le sport, c'est toujours le football. Mais n'empêche que l'athlétisme a pris un pas, un gros pas, un pas en avance sur tous les autres sports, en fait, qui sont là. Et il y a énormément de jeunes, justement, qui connaissent l'athlétisme maintenant, parce qu'il y a une référence. Et je suis cette référence pour le moment. Mais il y a beaucoup plus... Et la presse en parle, en fait. Il y a... La presse en parle tout le temps, tous les jours. On s'intéresse maintenant au meeting auquel je participe. Donc, il y a vraiment un élève, les médias sociaux, aide et effectuée. Et aussi à divulguer l'information. Donc, il y a énormément de personnes qui sont touchées maintenant par ce que je suis en train de réaliser. Et ça, ça a créé... un gros boom dans l'athlétisme. Le stade du 4 août est tout le temps plein d'hommes, pour les entraînements. Donc, il n'y a même plus besoin d'aller détecter. C'est les personnes qui viennent d'élève. Entre griffes. Mais voilà. Ensuite, oui, c'est forcément une fierté pour moi, parce qu'être le précurseur de tout cet engouement, c'est forcément une grosse fierté pour moi. Et je pense que... Il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tapages encore à faire au niveau médiatique, pour que les jeunes viennent et restent. Parce qu'il y en a qui viennent et qui repartent. Il faut vraiment qu'ils restent pour pouvoir explorer. Parce que l'athlétisme, on ne construit pas en une année, mais c'est vraiment un projet à long terme d'au moins 5 ans pour voir où tu en es. Donc, franchement, il faudrait maintenant qu'on ait des infrastructures qui permettront d'accueillir toutes ces personnes-là et de pouvoir les faire développer. Mais moi, je ressens une immense fierté d'avoir été le précurseur de tout cela. Et aussi, il y a des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale suite à tout ce que j'ai fait pour pouvoir récompenser les sportifs de haut niveau. Voilà. Autre que le football. Enfin. Parce que ça, on l'attendait depuis très longtemps. Mais on n'en avait jamais eu. À partir de cette... De l'année dernière, en fait, tous mes résultats ont fait qu'il y a des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale pour pouvoir soutenir les sportifs. Ça, c'est très, très intéressant. Dernière question. Jusqu'où pouvez-vous aller maintenant ? Je pense que je peux aller au-delà des limites qu'on pense humaines jusqu'à maintenant. 18 mètres 43, ça a été la plus grosse marque de triple saut jamais réalisée. Et honnêtement, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus loin. Le record du monde, les Jeux olympiques, les Fabris en Gauss-Champion olympique. Voilà. Ça, ça serait le rêve pour le Burkina Faso. Et avec la perche à côté, ça serait mon rêve à moi aussi. Et pour vous, c'est largement possible d'être champion olympique ? C'est extrêmement possible. En ce moment, je ne doute même plus. Le titre olympique, c'est peut-être pour vous. C'est ça. Tout à fait. Ça marche. J'ai une petite question. Dis-moi. Tu parlais de fierté tout à l'heure. Tu as battu des records, tu as gagné des trophées, tu fais des grandes études. Qu'est-ce que tu es plus fier aujourd'hui ? Alors, moi, je suis fier du parcours que j'ai pu faire jusque maintenant. Parce que souvent, lorsque je rejette, souvent, lorsqu'on avance, on n'a pas le réflexe où il faut s'arrêter un moment et regarder tout ce qu'on a fait derrière. Et souvent, lorsque je repense à tout ce que j'ai pu accomplir dans des situations improbables, parce qu'il faut dire que j'étais venu en France, on n'avait pas forcément les moyens de me faire tenir deux années de suite en France. Je suis venu pour le Master 1 et ce n'était pas sûr que je fasse le Master 2 ici parce que voilà, problèmes financiers et tout ça. Et vu comment j'ai pu gérer tous ces trucs-là et progresser et à la fois dans le sport et dans les études, c'est vraiment énorme en fait. Et je pense que j'ai eu aussi énormément de chance d'avoir rencontré de belles personnes tous les jours de ma carrière. Merci.